Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées la régularisation des charges et la régularisation des produits. L'exercice que vous aurez à traiter est le suivant, enregistrer les écritures de régularisation concernées par les opérations suivantes. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour réaliser vous-même l'exercice, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, un client nous ramène pour 100 euros hors taxe de produits finis non conformes à sa commande. L'avoir sera envoyé en début d'année. Nous n'avons pas pu enregistrer en comptabilité ce retour de produits finis, puisque la facture n'a pas été élaborée. Par conséquent, le 31 décembre, nous allons néanmoins devoir régulariser cette situation. Nous allons donc débiter le compte 701, vente de produits finis, pour 100 euros. Le compte 44587, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture à établir, pour 19,60 euros. Et nous allons constater au crédit une dette sur notre client, pour 119,60 euros, dans le compte 4198. Dans la deuxième opération, nous retournons à notre fournisseur des marchandises non conformes, pour 7600 euros hors taxe, TVA 19,6%. Dans cette opération, nous allons devoir régulariser l'achat que nous avions fait préalablement. Par conséquent, nous allons créditer le compte 607, achat de marchandises pour 7600 euros, ainsi que le compte 44586, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture non parvenue. Au débit, nous allons constater une créance sur le fournisseur, qui nous doit 9089,60 euros. Dans la troisième opération, l'entreprise a emprunté 25 000 euros au taux annuel de 6% le 15 juin N, les intérêts seront payés le 15 juin N plus 1. Par conséquent, nous allons devoir régulariser dans notre comptabilité les intérêts qui auront couru entre le 15 juin N et la date d'inventaire le 31 décembre, c'est-à-dire pendant 6 mois et demi. Ces intérêts vont se calculer de la manière suivante. Le montant de l'emprunt, 25 000, fois le taux d'intérêt annuel, 6%, fois 6 mois et demi sur 12. Ils s'enregistreront dans le compte 661, charge d'intérêt au débit. Au crédit, nous créditerons le compte 1688 pour constater une dette sur notre banque. Dans la quatrième opération, nous constatons en fin d'année qu'il reste dans nos réserves une commande de marchandises non expédiées, dont la facture a été envoyée à notre client la trompe mi-décembre pour 760 euros. Dans cette opération, nous allons devoir régulariser le montant des ventes qui avait été enregistré mi-décembre. Nous allons enlever cette vente de notre comptabilité puisque nous n'avons pas livré le client. Par conséquent, nous allons débiter le compte 707, vente de marchandises, pour 760 euros, et créditer le compte 487, produits constatés d'avance, pour enregistrer la dette que nous avons sur notre client à qui nous devons livrer la marchandise qu'il a commandée. Dans l'opération 5, il reste pour 460 euros de produits d'entretien à la date de l'inventaire. L'entreprise ne tient pas de fiche de stock. Nous allons donc enlever de nos achats ces 460 euros en créditant le compte 602, 22, produits d'entretien, et constater au débit une charge constatée d'avance, dans le compte 486. Opération numéro 6, nous avons reçu et payé courant décembre la facture d'un transporteur pour une livraison qui n'a pas encore été réalisée, 120 euros hors taxes. Par conséquent, nous avons enregistré une facture courant décembre pour une prestation qui ne concerne en fait que l'exercice suivant. Nous allons donc enlever ce produit de notre comptabilité en débitant le compte 7085. Au crédit, nous allons créditer le compte 487, produits constatés d'avance, pour 120 euros. Opération numéro 7, nous avons accordé un prêt de 2800 euros au taux de 7% l'an, le 15 mars N. Celui-ci nous sera remboursé avec les intérêts le 15 mars N plus 1. Entre le 15 mars N et le 31 décembre N, date de notre inventaire, des intérêts ont couru. Ces intérêts se calculent ainsi 2800, qui est le montant du prêt, fois le taux annuel d'intérêts, fois 9,5 sur 12, puisqu'il y a 9 mois et demi entre le 15 mars et le 31 décembre. Nous devons enregistrer ces intérêts au crédit du compte 7626, revenu des prêts, et au débit du compte 2768, intérêts courus. Opération numéro 8, le 30 novembre, l'entreprise a réglé la location d'un véhicule pour les 3 mois qui suivent, 2100 euros hors taxes. Nous avons donc réglé la location des mois de décembre, janvier et février, donc 2 mois qui concernent l'exercice suivant. Il s'agit donc pour nous d'une charge constatée d'avance, que nous inscrivons au débit du compte 486 et au crédit du compte 613, pour 1400 euros, c'est-à-dire 2 tiers du montant trimestriel de notre location. Enfin, neuvième et dernière opération, en raison d'une panne d'ordinateur, la facture du client Agora ne pourra être établie que début janvier N+, les marchandises qui lui ont été livrées début décembre ont une valeur brute de 4600 euros hors taxes. Nous prévoyons de lui accorder une remise de 10%. Les marchandises ont été livrées, mais cette livraison n'a pas pu être enregistrée dans notre comptabilité, faute de facture. Nous allons donc l'enregistrer lors des opérations d'inventaire. Pour cela, nous créditons le compte 707 de 4140 euros, qui est le montant net commercial de la vente. Nous créditons le compte d'attente 44587 pour constater la TVA qui apparaîtra sur cette facture. Et nous débitons le compte 4181 client facture à établir pour constater la créance que nous aurons sur ce client. Merci. Merci.